Évitez de trop fermer les yeux. Je ferme les yeux ? Ouais. C'est pour insister, c'est une ponctuation. Tu peux le faire une fois, tu te concentres. Mais pas 15. Mais pas tout le temps. Ça doit être un titre que j'ai, ça. On y va ? Magnéto, Serge. Bonjour, je suis Thierry Barrière, professeur d'éducation physique et sportive et directeur du service des sports de l'Université Paris-Cité. J'enseigne les activités physiques aux étudiants et personnels. Et en plus de ma fonction, je dirige le service constitué de 18 enseignants titulaires EPS, 3 administratifs et d'une trentaine de vacataires. J'ai aussi développé un axe sport santé avec un neurochirurgien. On a construit une application d'évaluation de la condition physique, tous en forme. J'ai enseigné pendant 10 ans dans un collège du secondaire et j'ai souhaité m'adresser à un public majeur sur une pratique volontaire pour instituer un autre type de relation entre l'apprenant et l'enseignant. Et la chance d'être à l'université, c'est justement ça, c'est l'échange, l'échange entre nous. Nos installations sportives magnifiques, Paris Intramuros, un gymnase, 5 salles spécialisées, autour, c'est formidable. Alors ce service, ce service des sports, il a une chance énorme, c'est qu'il est transverse. On communique avec l'ensemble des services, notamment ceux de la vie de campus, mais aussi avec les facultés. La vraie richesse, c'est ça, ce sont les projets transversaux. Et puis, quoi de mieux que l'activité physique pour créer du lien social ? Ce qui me rend heureux, vous l'avez compris, ce sont nos étudiants, parce qu'on critique souvent la jeunesse. Là, j'ai une jeunesse éduquée, passionnante, qui s'investit. Mes collègues, mes collègues avec qui on partage ce beau projet dans cette belle université. Et puis, ouais, c'est clair, je suis chanceux, je suis conscient chaque jour. Chaque jour que j'arrive à l'université, je suis heureux de venir. On ne s'ennuie jamais et je m'épanouis au travail. Waouh, passionnante. Passionnante pour tout ce que je vous ai évoqué. Ma passion de transmettre, de vivre avec les autres, partager sa passion au plus grand nombre. 3000 étudiants en formation qualifiante, 5000 étudiants et personnels en formation de loisirs, 500 inscrits en compétition, exceptionnel. Le développement de tous en forme, la création d'installations sportives de proximité, comme à l'UFR d'Ondologie à Montrouge, à l'UFR de Droit et d'Eco à Malakoff. Et puis, participer au développement de l'activité physique pour tous, pour lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique autour de la grande cause nationale de 2024. Lors d'un championnat de France de volleyball, on a participé avec une belle équipe de garçons et on a vécu des grandes choses. Et parmi eux, parmi les étudiants, il y avait un étudiant qui est devenu champion olympique de volleyball et élu l'année dernière meilleur joueur du monde, Antoine Brizard. Antoine. 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 Merci.